Donc pour mieux comprendre maintenant le fonctionnement interne du cerveau, puisque vous avez compris ces différents blocs, cerveau gauche, cerveau droit, et puis donc le thalamus sensoriel, les amygdales, cortex sensoriel et hippocampes, c'est le fait de rentrer dans ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Donc nous avons vu dans le schéma cerveau gauche, cerveau droit, qu'il y avait une séparation, et que cette séparation c'était un petit peu, vous savez, cette ligne discontinue de voitures qui sont sur le périphérique et qui vont être obligées de ralentir pour pouvoir accéder au cerveau droit, et ce sont les ondes cérébrales, ces choses discontinues. Vous voyez apparaître à l'écran les fréquences cérébrales, nous sommes en fréquence bêta, quand vous m'écoutez et que je vous parle, de 13 à 25 Hz, une grande partie de la fonte. Toutes les 1h30, nous avons le cerveau qui fait des pauses, ça s'appelle le cycle ultradien, et nous avons 45 minutes où nous sommes en pleine activité, nous sommes au maximum, à la puissance optimale, et puis les 45 dernières minutes, vous voyez la courbe de gosse qui descend, et qui fait que nous avons donc une sorte de stress qui se crée, un stress neuronal, donc 90 minutes, et nous avons un cycle de régénération ultradien qui va durer 20 minutes. Donc ça, c'est le fonctionnement normal du cerveau, ou du moins celui qu'on devrait respecter. C'est-à-dire que si vous ne faites pas des pauses toutes les 1h30, votre cerveau se met en stress, vous le comprenez. Et du coup, comme il est perturbé dans son fonctionnement, il ne peut pas être dans cette régénération que vous voyez de 20 minutes, qui correspond aux ondes alpha, et bien les perturbations des ondes vont agir, et donc du coup, il ne va pas pouvoir descendre dans les ondes alpha, les ombres d'état qui le régénèrent. Et c'est comme ça que vous allez rentrer dans un circuit d'angoisse, puis des fois de panique extrême, ou donc de pré-burnout. Et ce stress et ces angoisses pré-burnout sont dues au fait que vous ne respectez pas ces 20 minutes de pause qu'il faudrait avoir toutes les 1h30 au maximum toutes les 2h. En particulier, boire de l'eau pour hydrater le cerveau. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau pour hydrater votre cerveau, vos neurones qui vont chauffer, c'est le GABA qui va se libérer pour libérer. Quand vous manquez le GABA, vous allez voir dans la vidéo suivante, vous allez rentrer dans un certain type d'angoisse. En fait, vous avez donc plusieurs ondes dans le cerveau. Donc les ondes bêta, vous voyez apparaître, ce sont des ondes de veille qui correspondent à nos activités quotidiennes. Et puis quand on commence à passer du côté du cerveau droit, nous rentrons dans les ondes alpha. Et ces ondes alpha, elles sont entre 7 et 13 Hz et elles permettent de pouvoir se relaxer, se relâcher. Raison pour laquelle, si vous ne faites pas une pause toutes les 1h30, le cerveau ne se relaxe pas, ne se relâche pas. Donc vous êtes dans une vigilance accrue, vous êtes dans le système sympathique, et du coup, vous avez toutes les conséquences que l'on a vues tout à l'heure. Et puis ensuite, quand vous rentrez dans les ondes delta, nous rentrons dans ce qu'on appelle le sommeil avec rêve. Et ce sommeil avec rêve vous permet de pouvoir vous détendre. Et vous comprenez encore une fois, que si vous ne faites pas ces pauses, eh bien vous aurez des difficultés de sommeil, le stress va devenir chronique, vous perturbez. Et puis vous ne pourrez jamais du coup accéder aux ondes delta, vous pouvez y apparaître, ces ondes delta étant caractéristiques donc du sommeil profond, celui qui régénère. Il n'y a pas de rêve. On régule les hormones, on génère de nouvelles hormones pour aborder le lendemain. Et si vous êtes à fond, la KSV, vous ne pouvez pas vous régénérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 15 premières années, nous avons vécu d'abord dans les ondes delta, qui sont de 1 à 3 Hertz, et ça correspond à l'âge 1 à 3 ans. Et puis de 4 à 7 ans, on rentre dans les ondes theta, 4 à 7 Hertz. Et puis, quand on arrive à 7 ans, entre 7 et 14 ans, nous sommes dans les ondes alpha qui correspondent à 7, 13, 7, 14 Hertz. Autrement dit, le cerveau a mis en place ce système pour compresser de nouveaux logiciels d'apprentissage, parce que le cerveau est vierge à la naissance, et vous devez faire plein d'acquisitions de schémas mentaux, d'apprentissage, des cours, l'éducation, ce que vous voyez. Et vous comprenez que le cerveau, pour ne pas exploser en bol, est obligé de faire des condensations. C'est un petit peu comme si c'était en format compressé, les ondes theta, les ondes delta. C'est la raison pour laquelle les personnes se rappellent très rarement ce qui s'est passé entre 0 et 3 ans. Vous avez des fois des souvenirs parce qu'ils ont été récurrents, ou parce qu'effectivement vous vous en êtes rappelé, parce que la famille vous est très belle à 2 ans quand elle a fait ça, et elle a réussi en fait à vous l'instruire et à vous faire vous en souvenir. Mais les souvenirs de 0 à 3 ans, on en a très peu, on n'a pratiquement pas 3 à 7 ans, pas beaucoup. 7 à 14 ans, oui, ça se met en place, et puis on arrive à 14 ans, on rentre dans les ondes beta, et c'est pour ça que j'aime bien qu'on est dans l'âge bête. L'âge bête, c'est les ondes beta. Voilà, et c'est là que l'on quitte le monde de l'enfance, et le monde de l'imagination et du cerveau droit, pour accéder au contrôle, au fameux monde contrôlé des choses. Or aujourd'hui, on ne contrôle plus les choses, le monde moderne, il nous échappe totalement, on n'a aucun contrôle, il faut apprendre le lâcher prise. Alors vous y apparaître, le tableau qui vous explique bien ce que sont les ondes cérébrales, et surtout, comment vous accédez à la relaxation, au fait de passer dans un mode de réflexion totalement différent, quand on rentre en alpha, puis on passe en theta et en delta. Eh bien, nous verrons dans cette formation comment accéder directement aux ondes alpha, à la fois par l'auto-hypnose, mais comment vous pouvez vous entraîner tous les jours pour entrer en ondes alpha, vous-même, et vous verrez que vous allez reprendre. Donc la maîtrise de votre cerveau reprend les rêves de celui-ci, et pouvoir vivre une vie sans stress, quand vous apprenez à être dans les ondes alpha, qui sont les ondes du relâchement, de la relaxation, de la créativité, où les choses se font avec facilité. Sous-titrage ST' 501